Bonjour à tous et à toutes ! Et vous savez quoi ? Comme ça fait 15 fois que je recommence l'enregistrement, je vais prendre quelques secondes pour faire une liste de tout ce que j'ai à dire parce que j'arrête pas de m'en mêler les pinceaux. Alors, il faudra que je vous parle premièrement de ce qui va venir sur la chaîne. Deuxièmement, il faut que je vous parle des streams. Troisièmement, il faut que je vous reparle du tournoi qui a eu lieu sur la chaîne. Quatrièmement, je voudrais parler avec vous... J'arrive à me paumer alors que j'ai des notes. Franchement, comment je fais ? Donc, quatrièmement, il faudra que je parle avec vous de trois jeux et à la fin d'un autre petit jeu mais qui n'a pas trop rapport avec les trois autres. Vous allez juste comprendre pourquoi. Donc, commençons par ce qu'il y a à venir sur la chaîne. Pourquoi ce qu'il y a à venir ? C'est pas vraiment de ça dont je vais parler. En fait, il n'y a pas eu énormément de vidéos la semaine dernière et il n'y en aura pas beaucoup non plus cette semaine. Vous m'en voyez, désolé. J'ai des amis qui partent en voyage, ma copine qui part un mois en stage. Donc, je voulais voir un peu tout ce petit monde avant qu'il décolle. La bonne nouvelle pour vous, c'est que du coup, bah, j'ai rien à foutre à part faire des vidéos. Donc, il va y avoir du contenu à partir de la semaine prochaine en mars. Voilà. Donc, je voulais simplement dire ça et je fais principalement cette vidéo pour vous dire ça. Ne vous inquiétez pas, le contenu revient très bientôt sur la chaîne. Donc, deuxièmement, je voulais vous parler des streams. Je me suis éclaté à faire les deux premiers, mais il me faut encore que je fasse un petit peu d'entraînement pour arriver. C'était pas du tout français ce que je viens de dire, mais on va la garder parce que j'en ai marre de recommencer. Il faut donc que j'ai encore un peu d'entraînement sur les streams pour arriver à vous faire ça d'une très bonne qualité, d'une bonne qualité, d'une qualité acceptable, bien sûr. Alors, donc, je referai des streams, mais on reste toujours pour le moment un peu dans le vague, un peu au dernier moment, toujours pour m'entraîner. Et je vous assure que vous serez au courant sur la chaîne, il y aura une vidéo qui annoncera le vrai premier gros stream de plusieurs heures que je ferai sur Hearthstone, etc. Mais pour le moment, voilà, on est toujours dans la bêta des streams, on fait des tests. Voilà, ensuite, je voulais revenir quelques secondes sur le tournoi qui a eu lieu sur la chaîne. D'abord, un gros GG à tous nos participants. Bon, merci à tous, je me suis éclaté, j'ai pris énormément de plaisir à faire ce tournoi, à le commenter, à faire les games, tout ça, c'était génial. Donc, je vous remercie tous. Sachez simplement, ceux qui y ont participé, que je vous envoie bientôt vos cartes TCG soon. Je ne les ai pas encore postées, ne vous inquiétez pas, ça arrive bientôt. Et deuxième chose, qu'est-ce que c'est les cartes TCG ? C'est des cartes papier du jeu Hearthstone qui existaient avant que le jeu virtuel existe. Et il se trouve que j'en ai une extension, du coup, je me suis dit, bah, les cartes que j'ai en double, je pourrais peut-être essayer de les faire gagner. Et je me suis tellement amusé à faire un tournoi que je me suis dit, et si j'en ai organisé de temps en temps pour faire gagner aux viveurs des cartes TCG ? Ça peut peut-être les intéresser, d'autant plus que certaines cartes ont le même icône, enfin, la même image que les images de Hearthstone. Du coup, voilà, dites-moi si ça vous intéresse. Et si ça vous intéresse, on pourrait de temps en temps, type une fois par mois, faire un tirage au sort, faire combattre une personne contre l'autre. On va pas faire plus compliqué que ça, ce sera un contre un, on tire deux personnes sur un contre un, on enregistre ça, vous avez la vidéo sur YouTube, et vous avez la possibilité de gagner, du coup, une carte IRL de Hearthstone, tout simplement. Voilà, donc, j'espère que ça vous plaira. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Ensuite, je voulais vous dire qu'il y a encore un petit truc, c'est que donc Hearthstone, ces temps-ci, ça tourne un peu en rond, je trouve. On n'a pas beaucoup de cartes qui sont là, j'attends fermement la sortie de la prochaine extension, mais du coup, là, je suis un peu en mode, bon, bah, je joue tout le temps les mêmes decks, j'ai pas trop d'idées pour créer de nouveaux decks, j'ai pas envie de me forcer non plus à en créer de nouveaux. Donc, prochainement, des vidéos principalement faites sur des decks fun, il y aura quand même des nouveaux decks, hein, vous inquiétez pas, je vais en trouver, c'est juste que pour le moment, je suis dans une période où je suis un peu moins productif, vu qu'il y a moins de cartes qu'avant. Donc, en attendant que ça se remette, et bah, figurez-vous qu'il m'est arrivé un truc, je me baladais comme ça, là, naïvement, j'avançais, didadidadoom, le monde est beau, les oiseaux chantent, etc., c'est l'été, il va faire beau, je vais sortir, et là, pfff, en plein dans ma gueule, fini le soleil, fini tout, on ferme les volets, on allume le PC, et les soldes Steam, c'est parti, du coup, j'ai acheté plein de jeux, du coup, et bah, je suis pas prêt de voir le soleil. Donc, c'est de ça que je voulais vous parler, c'est qu'en fait, j'ai notamment 3 jeux, que potentiellement, je pourrais vous faire en vidéo, puisque, si vous le savez pas, sur la chaîne, il m'arrive, de temps en temps, de poster d'autres choses que du Hearthstone, c'était déjà le cas au début, je sais pas si les gens s'en sont rendu compte, certains suivaient les séries, mais bref, comme ça avait pas trop marché, 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 comme ça avait pas trop marché, j'avais arrêté de faire ça, et du coup, bah, voilà, je me disais, pourquoi pas recommencer, peut-être avec d'autres jeux. Donc, je vais vous parler de 3 jeux, et vous allez me dire, s'il y en a un que ça vous intéresserait plus que l'autre, de voir en vidéo, s'il n'y a pas de départagement, départagement ? Non, pas départagement. Si tous les trucs arrivent à peu près au même niveau de score, dans les commentaires, ou vous votez, parce qu'on est ici en démocratie, je suppose, et bien, j'en choisirai un, et je ferai celui-là, voilà. Il s'agit de Wolfenstein The Old Blood, qui est un stand-alone de Wolfenstein The New Order. Alors déjà, The Wolfenstein The New Order, c'est le FPS que j'ai le plus kiffé de la dernière gêne de console. Donc, ça me donne vraiment envie de faire du The Old Blood en vidéo. Je sais pas du tout ce que réserve le jeu pour le moment, donc ça me dit vraiment bien de le faire, parce qu'en plus, les FPS, c'est un peu les jeux vers lesquels je me tourne principalement sur console et sur PC. Donc voilà, dites-moi si c'est ça que vous avez envie de voir The Old Blood. Ensuite, en numéro 2, nous avons Portal 2. J'avais déjà fait le 1 sur console, et je m'étais éclaté dessus, puisque j'avais acheté l'Orange Box. Bref, on s'en bat les couilles. Et là, du coup, j'ai acheté le 2. Alors, c'est peut-être pas le super jeu à faire en vidéo, parce qu'à moins de faire un speedrun, ce qui est vachement cool par contre, si vous avez jamais vu des speedruns de Portal, allez regarder, ça vaut le détour. À moins de faire un speedrun, c'est peut-être un peu mou, je sais pas. Peut-être qu'il n'y a pas grand-chose à dire, j'en sais rien. Alors, dites-moi si peut-être Portal 2, ça vous intéresse. Je l'ai mis là parce qu'il y a possibilité de le streamer, donc pourquoi pas ? Enfin, troisième jeu dont je vous parlais, c'est The Long Dark. Alors, The Long Dark, il y en a beaucoup d'entre vous qui doivent connaître, parce que sur sa chaîne secondaire, le JDG a fait tout un let's play narratif dessus. Mais pour ceux qui connaîtraient pas, c'est un jeu de survie à la première personne, tout simplement. Pour le moment, il est en alpha, donc il n'y a qu'un mode bac à sable, c'est-à-dire que vous devez juste essayer de survivre le plus longtemps possible. Je vois pas quoi d'autre en dire de plus, à part que c'est super cool. J'ai fait plusieurs games, il y a moyen de faire durer une game quand même quelques heures, même si on meurt comme de la merde à la fin, c'est toujours assez rigolo à faire. Donc si ça vous intéresse de voir un peu de The Long Dark, c'est probablement celui que j'ai le plus envie de faire en vidéo après Wolfenstein, puisque là je vois qu'il y a un peu des choses à dire, des choses à faire, et ça peut être intéressant aussi pour vous. Voilà, donc, dites-moi parmi ces trois jeux, s'il y en a un qui vous dit plus que l'autre de voir sur la chaîne, mais surtout ne vous inquiétez pas, il y aura toujours du Hearthstone, majoritairement du Hearthstone, c'est juste que comme j'ai d'autres jeux, ça me fait plaisir aussi de streamer d'autres jeux, et comme il y a moins de contenu sur Hearthstone ces temps-ci, et bien autant passer sur d'autres jeux comme je l'ai dit. Enfin, et pour finir, je voulais vous parler d'un dernier jeu, et là je ne vous demande pas de voter, pourquoi ? Parce qu'il s'agit de The Witcher 3, et en fait le truc c'est que je ne suis pas sûr que mon PC supporte le fait de streamer en même temps que je joue à The Witcher 3, et c'est d'ailleurs peut-être le cas aussi pour le Wolfenstein, je ne sais pas, il faudra essayer, je verrai, je vous tiendrai au courant de toute façon, parce que oui bon, il y a eu quelques petits soucis avec mon PC, en fait j'ai réalisé d'un coup comme ça du jour au lendemain que je n'avais pas le processeur que je croyais avoir. Bref, ce n'est pas de ça que je vais vous parler, là je m'adresse à tous ceux qui jouent à des RPG de temps en temps, vraiment très rarement, qui sont en mode, ouais les RPG c'est sympa, mais je ne suis pas trop RPG, donc voilà. Et bien à vous, qui êtes un peu comme moi, puisque comme je le disais, je joue majoritairement à des FPS, moi à Hearthstone principalement, ces temps-ci c'est sûr, mais je suis quand même un gros joueur de FPS, ben les RPG ça ne m'a jamais vraiment intéressé. Alors on relativise un peu le truc, j'ai fait Skyrim, j'ai fait des Fallout, des choses comme ça, donc j'ai quand même un peu touché à pas mal de RPG, mais c'est juste, c'est pas trop mon truc. Et le truc c'est que là, pour le coup j'ai trouvé The Witcher 3 en solde, du coup je me le suis pris, et j'ai commencé l'aventure, donc je voulais simplement dire à ceux qui sont un peu dans mon genre, que The Witcher 3 pour le moment, au début, c'est assez cool, ça a l'air assez proche d'un... Enfin, c'est pas très compliqué à prendre en main, on comprend comment ça fonctionne, c'est assez fluide, et je pense que c'est un bon jeu, un bon RPG à avoir à la sortie d'un Skyrim, d'un truc comme ça, après avoir fait un Skyrim, parce que c'est un petit peu plus complexe, au niveau de la compréhension de tout ce qu'il y a, mais c'est probablement moins compliqué qu'un Dark Souls, ou ce genre de choses. Alors si je vous dis ça, c'est simplement pour donner mon avis à d'autres néophytes du RPG comme moi, parce que ça m'aurait pu que quelqu'un me le dise, voilà, simplement. Du coup, il n'est pas improbable que, une fois que j'ai fini le jeu, je fasse une toute petite vidéo pour vous dire concrètement tout ce que j'en ai pensé, histoire que si ça vous intéresse un peu les RPG, mais que vous n'êtes pas foufou dedans, vous sachiez si, oui ou non, The Witcher 3 vaut le coup à prendre quand on est un joueur un peu... Bon, bah voilà, de temps en temps, RPG c'est sympa, mais pour citer un grand philosophe, quand il y en a un, ça va, c'est quand il y en a beaucoup que ça va pas. C'était ironique quand je disais un grand philosophe, calmez-vous. Donc, voilà pour ce qui est de tout ça. Du coup, je vous invite à me donner donc votre avis, je vous rappelle, sur, déjà, 1. Est-ce que je réorganise des concours pour faire gagner tes cartes TCG ? Numéro 2, vous me dites également quel jeu, lequel de ces 3 jeux vous intéresserait le plus à voir sur la chaîne. Et enfin, peut-être, peut-être un de ces jeux-là sera fait en live et après uploadé en vidéo. Je ne sais pas, je ne sais pas, on verra, on verra. Voilà, j'ai fait à peu près le tour de tout ce que je voulais dire, j'espère que cette vidéo n'est pas trop longue et que vous n'êtes pas trop fait chier. Au final, j'aurais besoin de faire un montage parce que je me serais encore chier sur la jambe une dizaine de fois, faire à bafouiller, etc. Donc, résultat, c'est pour ça que la vidéo est montée, bien sûr, parce que si j'avais réussi à tout dire d'une traite, vous l'auriez eu d'une traite. Mais non, ça a bégayé, ça a oublié le texte, ça fait blablabla. Voilà, du coup, je vous dis bonne journée, bonne soirée, ça dépend quand vous avez regardé. Et à la prochaine, tout le monde. Salut !